Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de FA Manager 2023. On est à la quatrième manche de ce championnat et on est sur le circuit d'Azerbaïdjan, le circuit de Bakou. Alors, programme de cette vidéo, les qualifications et la course sprint pour être qualifié pour la course qui aura lieu dans une autre vidéo. Au programme de cette semaine, on a les conceptions qui vont arriver. On peut regarder ça tout de suite. On a les conceptions qui vont arriver ici, la fabrication de la suspension qui sera terminée et le châssis aussi également. Donc, on aura du nouveau pour ce circuit de Bakou en espérant que ça fasse quelque chose. Il y a aussi là le flanc qui est finalisé et l'aileron avant, mais en espérant, comme je le dis, qu'on aura assez de temps pour pouvoir le fabriquer pour le circuit de Bakou. On va regarder déjà les e-mails, développement du pilote. Donc, en développement de pilote, on a le freinage qui a été amélioré de Tsunoda et le dépassement. Enfin, la défense, mais le contrôle, on est passé de 73 à 51. Alors, c'est un bug. J'ai l'impression que c'est un bug du jeu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il revient à 73 après. À chaque fois, ça me fait ça. Je ne sais pas pourquoi. La vérification du conseil, la confiance est moyenne. Ils ont été assez déçus. On peut le voir. Ils ont été assez déçus. Ils sont en performance en course. Ils sont assez déçus de Sakir, de Jedha et de Velborn. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, on a fait quand même de belles choses. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre enquête est terminée. Nous pouvons recommencer les projets de fabrication pour nos pièces. Et tous les projets en cours vont pouvoir reprendre. La cause du problème a été trouvé et résolu. Notre usine peut à nouveau fonctionner en toute sécurité. Donc, ça, c'est cool. Parce qu'au moins, on peut reprendre les fabrications. Le rapport mensuel, on connaît notre voiture. Et c'est Yann Gregg, le nouveau venu chez AlphaToury, qui a la lourde tâche d'améliorer tout ça. Et on voit aussi en mars, les nouvelles de la F1 du paddock. Info technique à Sonne-Martin. Ce mois-ci, les rumeurs vont trincher à Sonne-Martin. Après la révolution, les nouvelles conceptions de suspension. Donc, ils ont des nouvelles suspensions apparemment. Mailleure voiture, la piste. On dit aussi une nouvelle conception du fond plat. sera en préparation. D'accord. Ici, qu'est-ce qu'ils ont ? Apparemment, rien. Ils n'ont rien du tout. Ok. Donc, le résultat d'Australie en F2 et en F3. On a le rapport financier de mars 2020. Et je pense que c'est tout pour les emails. Ici, on voit qu'on a un point d'exclamation. Donc, on a un échec de l'inspection. Il s'agit des suspensions. Donc, on va remplacer la pièce. Et on va pouvoir faire le programme d'entraînement. Alors, le programme d'entraînement, on va essayer que les pilotes n'ont... Enfin, que l'équipe de stand n'ont pas de... Si je regarde souvent là, c'est que je regarde le retour en fait. Et je regarde de voir si justement le GPU, tout ça, normalement, oui, c'est bon. Donc, on va regarder. On va essayer d'améliorer, encore une fois, les arrêts au stand. Donc, ça, on est bon. Ici, ils sont fatigués. On va se... Non, non, ça n'a pas l'air de monter. Donc, on peut. On peut, pour l'instant. Pour l'instant, on peut. Ça n'a pas l'air de monter ici, la fatigue. Donc. C'est où ? C'est où que ça monte. Ça n'a pas l'air de monter. On va faire ça parce que c'est le seul moyen qu'on a de baisser le temps. Et après, on se préoccupera d'autre chose. Pour l'instant, on fait ça. Ici, si je fais reposer. Ils n'ont pas l'air de vouloir se reposer. Ok. Donc, on est bon. On va faire ça, encore. Hop. Entraînement. On baisse, on baisse, du coup. Pour l'instant, ça ne baisse pas. Et on va faire la configuration de la voiture. C'est important aussi. C'est la vitesse qu'on a pour configurer la voiture quand on est dans les essais. pour ceux qui font les essais. Est-ce que si je touche là ? Mais ça ne manque pas la fatigue. Il y a un bug. Ce n'est pas possible. Ah, si, là, ça bouge. Donc, là, on peut s'entraîner. Et là, on peut. Voilà. Ils seront fatigués à 34%. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, on serait descendu à 2, 2, 2. Ça, c'est parti pour un mois. Et je pense qu'on va changer ensuite. Le mois prochain. Je vais peut-être faire une ligne autrement. Configuration de la voiture. Exercice d'arrêt au stand. Peut-être... Pistole automatique. Nouveau pneu monté. Ça me paraît pas mal. On va essayer de faire quelque chose de... Là, on va faire un truc d'équilibré. On va faire un truc qui permet... Le clic. Nouveau pneu monté. Probabilité d'erreur. Libérer la voiture. Il faut faire un truc qui nous permet de... Un truc assez équilibré. 66. 61. Pistole automatique. Cela nous permet de limiter les erreurs. J'ai l'impression. Attends, on va vérifier ça. Bah ouais. Pistole automatique. Ah ouais, pistolet automatique. Cela diminue les erreurs dans les stands. On va faire une ligne comme ça. Pistole automatique. Ah ouais, ça diminue bien. C'est diminué pas mal. Regarde, on est à moins 5%. On va garder ça. Je pense qu'on va se concentrer là-dessus pour l'instant. Regarde. Moins 27%. Et en plus, des serrages de véhicules, on gagne. Le serrage des pneus, on gagne également. Donc, ça me paraît pas mal. Là, on diminue quand même un petit peu. Donc, ça me paraît pas mal. Et ici, on peut peut-être encore baisser. Ou soin de scie. C'est quoi ? Configuration de la voiture. 59%. Si on fait ça, ça montre quoi ? Là, attends. Nouveau pneu monté. Ça diminue les nouveaux pneus montés. Non, ça augmente. Les pneus usés retirés. Et ça diminue les pneus montés. Et puis, petit pistolet. Libérer la voiture. Je voudrais bien un truc assez équilibré. Ou libérer la voiture. Ça pourrait être pas mal libérer la voiture. Levage de voiture. Ça, on aurait un truc assez équilibré ici. On va faire libérer la voiture. 0,9. On va faire ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal dans l'entraînement. On est très bien. On est plutôt pas mal. Attends, je vais juste voir si j'en refais un pour voir. Un petit peu en libérer de voiture. Ouais. Et encore un. Alors, on est bien, là. Si on est pas mal, le niveau équilibrage. Attends, je vais voir si. Le cric. Le cric, ça me permet de. Attends, non. Le cric, il est où? Voilà. Le cric, c'est ça. Levé de voiture, on perd moins. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez équilibré. Ici. Exercice. Libérer la voiture. Voilà. Regarde. On diminue un petit peu. On gagne un petit peu. Après, je sais qu'il n'y a que, en fait, le temps d'entraînement dans la salle de sport qui permet. Je suis désolé si je rabaisse tout le temps mon micro, si ça fait du bruit. Mais qui permet de baisser le temps d'arrêt au stand estimé. Mais il ne faut pas non plus oublier les autres, ici, paramètres. Le serrage de voiture, etc. Parce que ça, ça peut faire aussi énormément gagner de temps dans les stands. Et également limiter les erreurs. Donc, du coup, ça, ces deux paramètres-là, je vais essayer de les régler. Pour que ça soit un peu optimisé, quand même. Parce que nouveau pneu monté, par exemple. Voilà. Tu vois, ça diminue. On va en faire un autre. Comme ça, on pourra... Voilà. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Et retirer les pneus usés. On va voir si ça change quelque chose. Tu vois, on diminue un peu là. Et encore un. Voilà. Là, on est bien. Là, on est bien. On ne gagne pas grand-chose ici. Mais on peut faire, pourquoi pas... Même s'ils sont fatigués. Et on peut faire une salle d'entraînement. Tu vois, pour justement diminuer... Diminuer un petit peu. Voilà. On diminue. On diminue. Là, c'est pas mal. On diminue encore. Ah, la fatigue, par contre, elle monte. Et si je fais configuration de la voiture... Ça... Ça monte bien. Et ici... Ça diminue. Ça diminue pas la fatigue, par contre. Mais ça diminue. On va faire repos. Ici. On va essayer de faire un truc quand même assez équilibré. C'est assez long. C'est assez long. C'est assez... Je pense qu'on est à 60%. On est plutôt pas mal. Voilà. Bon, on va faire ça. On va rester comme ça. Je pense qu'on est bien. Pour un mois. Et là, en cumulatif... On est pas mal. On configure tout ça. Je pense qu'on est bien. On a passé un petit peu de temps là-dessus. Mais c'est important. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On ne peut plus rien faire. Donc, du coup, on va avancer un peu. La fabrication de la suspension. Ça, c'est cool parce qu'on a dû le changer. Donc, ça, c'est plutôt bien. On est à 4. On le voit bien. On avance encore une fois. Voilà. L'ingénieur de course augmente de 81. Et on a... Ils ont besoin d'une réponse de notre part. Donc, c'est quoi ? La modification du règlement. Les réglementations changent et nous aident à améliorer sans cesse notre sport pour le plaisir des fans. Nous vous proposons donc de nouvelles réglementations techniques mineures de la saison 2024. Donc, qu'est-ce qu'ils nous proposent ? Une modification modérée de la réglementation mineure de la réglementation. Donc, le châssis de réduction de traînée de 10% et là, de 5%. On a les mêmes. Mais soit on demande 5% ou 10%. On va dire mineure. En vrai... En vrai, tout le monde va être impacté. Donc, je veux dire mineure. Ce n'est pas comme si je vais gagner quelque chose, en fait. On peut continuer. Voilà. La conception. On va les fabriquer. Et les conseils, les flancs. Voilà. On va en faire 4. En version normale. Sachant que... Ah ouais, Bakou, il arrive à 11 jours. Et c'est le premier. Le premier père, ça arrive dans 8 jours. Si je fais ça. Ça coûte presque 1 million de plus. 900 000. On va faire ça. On n'a pas les sous. Donc, on va... Tant pis. Modérer les choses. On a quelque chose d'important. Le résultat des votes. Donc, c'est 5% qui est passé. C'est le truc mineur. Parce qu'il y a AlphaTauri à voter. Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes. Et Alpha Romeo. Il y a 4 écurries qui n'ont pas voté. Alpine Williams. D'accord. Conception des flancs. Donc, ça, c'est fait. On va voir. Début des recherches. Le vote pour la réglementation technique est maintenu clos. Maintenant, clos. Nous avons donc un meilleur aperçu dans les paramètres. Donc, du coup, maintenant, on peut faire des recherches pour la saison prochaine. L'aileron avant est fabriqué. On va pouvoir le faire. On va en faire 4 également. Dans 3 jours, il arrive. Ça, c'est cool. 900 000. Il nous reste 19 000. Il va falloir faire très, très, très attention. Donc, l'aileron avant. Voilà. On peut continuer. Stock faible du châssis. Normalement, on a un châssis en cours de fabrication. Si je ne me trompe pas. Attends. Ah. On a un nouveau châssis. C'est vrai. Attends. Développement. Fabrication. Ouais. On a encore 10 jours de... Ok. Donc, ça, c'est bon. Ici. Une réponse requise. Obligation des sponsors. Un de nos sponsors a demandé une modification. de son contrat. Cette saison, il aimerait ajouter des obligations de type apparition du pilote dans les médias à faire pendant les week-ends de course. Donc, apparition du pilote dans les médias. On passerait de 5 à 8. Plus 3 obligations apparition du pilote dans les médias programmés. Et si je refuse, ça n'a aucun effet. Mais si je l'accepte, ça va fatiguer mon pilote. Mais ça m'apporte quoi. Lorsqu'un pilote apparaît dans les médias un week-end, il est distrait et moins performant. Le financement supplémentaire pourrait vraiment être profitable pour l'ensemble des écrits. Ah, bah, on va... Allez. On va accepter. Si le financement, il est profitable. Moi, vous savez, pour l'instant, je vise la thune. Donc, pilote, prospecteur inactif. inactif. Donc, on va prospecter. On va prospecter. T'inquiète pas, je vais envoyer l'équipe. Donc, d'ici, ici, on va pouvoir aller dans les objectifs de course. On va essayer d'atteindre... Non, pas la Q3. Ça, en vrai, je peux essayer de dire P15 pour un de mes pilotes. Ouah, P15. Et ici, c'est toujours d'actualité. Donc, avant de faire le grand prix, il faut que on regarde la voiture. Le châssis. Non, c'est pas ça. C'est l'entrepôt. Le châssis. On peut en mettre sur chaque pilote. Et on gagne, quand même. Pas mal de choses. On gagne presque rien, en fait. Ah si, on gagne. Ah si, on gagne. Le leur en avant, il y en a trois. On peut le mettre sur les deux pilotes. En espérant qu'ils ne fassent pas d'erreur. Parce que ça me foutrait les boules. Et les léros arrière, il n'y en a pas. Le flanc, il y en a un. Alors, j'installe sur qui ? Sur Tsunoda ou sur Ricando ? Ça, j'ai quelque chose que je vais regarder. Le flanc, il n'y en a pas. On ne le fabrique pas. Le flanc encore. Le flanc, on ne le fabrique pas. Attends, le flanc, on ne le fabrique pas ? Ah si, ça arrive dans cinq jours. Donc, on va regarder un truc. Qu'en revient. Daniel Ricardot est devant Tsunoda. Donc, on va le mettre à l'air Ricardo. On va essayer de favoriser Yuki quand même depuis plus longtemps sur ici, dans l'écurie. On va quand même le mettre sur un air Ricardo. C'était quoi ? C'était pas le châssis, je m'en souviens. C'était le flanc. Installation. C'est la voiture numéro 1. Ah non, c'était le fond plat qu'il faut fabriquer. Je fabrique pas encore le fond plat ? C'est quoi ce délire ? Une fois que le châssis sera terminé, on va fabriquer le fond plat. Ah ouais. Ok. Donc, on est prêt. On va faire des prospections parce que voilà, on nous le demande. On va envoyer les équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir comme pilote ? 35 ans, c'est quand même mieux. Même si il m'intéresse beaucoup. Kevin Manuisset, non. Lance Troll, Capiostrie, non. En tout, Jovigny, Jovigny, tiens. M'intéresse. S'il y a eu, 29 ans, Mishma. Logan Sargent, tiens, m'intéresse aussi. On va se prospecter. je pense que voilà, Nick Debrise, bon, lui, voilà. Théo Pourcher, non, tout le monde le prend, ça ne m'intéresse pas. Carlos Sainz, pourquoi pas ? Et, on pourrait peut-être repérer, alors, 85, je ne change pas. 83, 82. Ils sont plutôt pas mal, ils sont jeunes en plus. Responsable Aero, on l'a bien engagé. Donc, directeur technique. Pourquoi pas changer ? 49 ans, 49 ans. Si je prends Dan Follow à celui de Aston, ils vont croire que... En vrai, est-ce que ça sert vraiment de changer ? En vrai, de vrai. Est-ce que ça sert de changer ? Je ne sais pas. Bon, on va quand même le prospecter. Voilà. Donc, on va être parti pour les essais et moi, je vous retrouve tout de suite après pour les qualifications. On vient de finir les qualifications et voilà, il n'y a eu qu'une séance d'essais parce que je le rappelle, après, c'est directement les qualifications pour la course de sprint. Donc, 82% de setup pour Daniel Ricciardo et 51% pour Tsunoda. Daniel Ricciardo m'a dit c'est bien, laisse-moi ça et Daniel Ricciardo et Tsunoda, pareil. Bon, voilà la connaissance des pièces. Voilà, c'est en cours. La connaissance de circuit est en cours également. Ici, voilà la confiance des pilotes pour cette course, pour cette séance de qualification qui va être maintenant. Et du coup, on va faire deux tours lancés. Alors, je ne sais pas si c'est cheat, vraiment ça, mais on va faire deux tours lancés. je pense qu'on est pas mal. Ah oui, c'est ça, je voulais voir. Alors, est-ce que je change ça tout de suite ? C'est quoi ? Pour la salle, il ne faut pas d'erreur. On va essayer de faire confiance à mes pilotes. Le RS, on va le laisser. La boîte de vitesse, on va la changer. Parce que s'il me pète le RS, j'en ai plus. Donc, pareil, on va changer le moteur. On va mettre un nouveau pour Tsunoda. Quoique 60%, ça va encore. C'est quoi ? Je vais la laisser pour la course sprint. Je vais tout laisser. C'est quoi ? On va laisser. C'est pour la course sprint. On va laisser. Je pense que ça suffit. On va essayer de pas trop user les moteurs et tout. Pas trop. J'aurais trop peur qu'ils se plantent. Allez, on est parti pour les qualifications. Alors, pas de plus, bien sûr, annoncés. On va déjà partir pour Tsunoda. Voilà. Et on va partir pour Ricardo. Et on va regarder ça de plus près. Voilà. Allez, Tsunoda, il est parti. Tsunoda est parti. c'est vraiment pour la... Non, c'est Tsunoda, il est là. Ricardo, il est là. Ah, Ricardo, il va être gêné. Ah, il va être gêné. oh là là, c'est dommage. c'est là, non. C'est l'avantage, c'est qu'il y avait cardé, il va faire un tour de plus. Ça va, il n'a pas été trop gêné. on va voir si Tsunoda arrive, il va pouvoir faire un tour lancé. Ah, il va être gêné. ça va, il s'écarte. Il n'y aura personne devant lui, à part Russell. Ricardo, c'est bien. Il n'a personne aussi pour le gêner, je pense. C'est cool. Là, ils ne vont pas être gênés, là. En principe, ils ne vont pas être gênés. Ricardo, il a fait un meilleur temps que Tsunoda. Même Stroll. Peut-être Ricardo, il va être gêné par Stroll. Mais Russell ne va pas gêné Tsunoda, ça c'est cool. Ah non, peut-être Ricardo, il ne va pas être gêné par Stroll. Finalement. Non, non. Tsunoda, il arrive. Et il va faire combien ? En tout cas, il améliore son temps. 44, 700, ouh, une seconde de plus. Copper. je crois que c'est cheat. Je crois que c'est cheat, en fait. 44 pour Ricardo. Ça, c'est cool. On est plutôt pas mal. Ah ouais, et Alonso, il est à 5 dixièmes. j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire. je suis bien. Je ne ressors pas. Alors attention. On va regarder, parce que Gasly, en vrai, je ne sais pas si... on va accélérer. Fin de la séance. Piastri. Piastri est sorti. Albonne. Bottas, tension, il arrive. Albonne. Est-ce qu'il peut passer et éliminer son coéquipier, Sardjian. Ce Bottas, lui, dans son tour de rentrer. Mais c'est cheap. Je ne sais pas si je vais continuer à faire ça. Mais sixième et dixième, c'est énorme. Il a sorti Sardjian. Albonne, quatorzième. On va voir. On a fait combien ? On n'a pas vu. Une 44, quelque chose. On va voir. On va voir sur la Q2. C'est trop cheat. C'est trop cheaté. On va voir. En fait, il faudrait que je fasse un tour de récupération inclus. Sinon, en fait, je gruge le jeu. On va essayer de faire sur un tour, déjà. Pour voir. Parce qu'en fait, sur Baku, ils ne démarrent pas tout de suite les pilotes. il ne démarre pas dès le début de la ligne droite. Il démarre bien plus tard. Donc, on va envoyer dessus le dard. et on va essayer d'avoir quelqu'un. On va envoyer Ricardo. Ricardo, il a nourri. On va voir sur un tour, on va voir comment on peut se comporter. Regardez. Je vais vous mettre en vue caméra embarquée. Vous avez vu ? Il ne démarre pas tout de suite. Vous avez vu ? Et là, il démarre. Il démarre. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Là, il démarre. Et que nous, avec le... avec le... le deux tours lancés d'affilée, il démarre tout de suite. C'est clair. Position est bonne maintenant. Charge up. Charge up. Charge up. on va être gêné je crois c'est qui à se faire c'est à peine et puis personne s'il ya le bon mais ça va et ricardo il ya nourris devant lui ricardo tu as d'arriver là on revoit le vrai temps de l'alpha tori co c'est très loin de 44 on a une 45 c'est vrai je pense que c'était ricardo j'en ai une seconde des mercedes 1 quand même ricardo combien oh et ricardo pas mal c'est pas trop mal ça c'est pas trop mal faut bien qu'on se qualifie pour la qu'est ce qu'on se lancerait pas sur deux tours mais avec un tour de récupération pour couper justement je vais déjà mettre des pneus neuf tu as déjà éliminé on va on va rester sur un tour ce simple petit ça des tours de récupération après ils l'ont mis en place après j'ai envie de dire je sais pas moi oui j'ai envie de dire ah là 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 j'ai c'est le dilemme en fait c'est le moral que j'ai de ce qui est ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça c'est quoi je je triche pas ça c'est chiant ça je triche pas allez on va attendre que certains sortent je pense que je peux envoyer ricardo avec gassi ça on envoie de ceux là derrière lui ou à l'onzo qui va passer qui va gêner ricardo du coup ah ricardo tu vois et du coup il va gêner ricardo et là tu le dis il a un bon enlève devant lui hein ça va j'ai pas l'impression qu'il l'a gêné plus que ça mais tu vois là il a un bon sera et la gassi devant lui ça c'est cool il ya le bon qui va gêner sur le bon il est sur quoi à sur le full lap aussi génial bon ricardo il n'améliore pas son premier secteur c'est le meilleur il ya le plus personne devant lui là il ya une heure passant au deuxième secteur mais une soudain améliore sur le dam et liant il y aura pas mieux on sera on est onzième quand même c'est pas mal même si on a fait un petit peu un tour en deux tours comme ça là il active son on lui l'améliore pas attention il ya ricardo qui peut améliorer ce que j'ai pas mieux à yuki avec l'alpine devant lui allez combien 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 à 12e seulement il ya aucun gars c'est que 15e yotan à ou comme onzième seulement donc du coup les éliminés sont aux conneries qu'un autre soldat à le bonnes et gas liche c'est ce pour l'instant à la pole provisoire on va voir on va voir ça on va accélérer tout ça on est éliminé forcément sans triche 1 du coup pour la qualification ça a donné quoi ça a donné max verstappen pour la proposition car l'eau sainte sa joe pérege charles claire quatrième et alonso 5e d'accord ok bon eh bien on va faire les essais 2 et nous on se retrouve tout de suite pour la course sprint on est parti pour la course sprint cette fois ci sur bas coup on va être parti pour 17 tours alors il ya eu j'ai fait une séance d'essai entre les qualifier la course sprint et il ya eu un drapeau rouge donc je n'ai pas pu développer le setup à fond même si je ne pouvais plus rien faire mais la confiance de tous d'aller très basse et sa configuration de voiture est à la 56% et l'autre n'est pas testé donc voilà ça va être un peu galère on a gardé des soft esprit donc on va pouvoir mettre des soft 9 pour la course 17 tours on va mettre un tour de plus on va mettre le déploiement même être mode allure ici alors les qualifier les courses sprint je le rappelle on va se faire une petite sauvegarde comme à son abusé la course sprint je rappelle sert on gagne des points mais ça sert également à la qualification de position de grille sur la course principale donc sans plus tarder on y va pour la course et sprint pour le sprint du jour les pilotes devront effectuer 17 tours sur le circuit urbain de bakou ok attendez vous à voir de nombreux pilotes profiter de la longue et large ligne droite de bakou c'est là qu'ils auront le plus de chances de se dépasser pour pouvoir obtenir un bon résultat un sprint a gagné et des points à prendre ça commence maintenant yes maintenant allez c'est parti on va dire d'être fort au niveau d'être agressif dès le départ ok ricardo douzième cune d'un 13e j'aime pas quand su euda et ricardo ils sont ça me rappelle barin pas trop qu'on est sur l'un derrière l'autre pousse 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 la confiance de juki augmente sont tous partis en sape pas lâcher le drs on va dire à juki d'être en moyen pas se mettre en forme parce qu'il faut pas qu'il déconne sur 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 ricardo ricardo à les nouvelles pièces je le rappelle si le da à quelques nouvelles pièces mais je crois que ricardo à une pièce en plus le flanc le font que il faut qu'on fabrique on a pas fabriqué le fond plat aucun qui n'arrive plus à suivre aucun qui est déjà une seconde alors qu'il a rattrapé mais là ça a l'air d'aller très très fort une droite albonne encore encore une fois albonne albonne c'est le feu vraiment pas de pousse que je serre ça là sur mon micro il remonte tout le temps vous avez qu'il est excité désolé du bruit drs activé p13 oh le jeu est gentil le jeu est gentil le jeu est très gentil avec nous je rappelle qu'on a on n'a pas les moteurs enfin qu'on a au niveau moteur on n'est pas non plus on a 57 etc etc je sais pas si on peut voir les moteurs des autres non ainsi on peut voir les moteurs à je peux voir de tout le monde donc le clair il a un moteur à 58% saint il a une boîte de vitesse qui est un peu endommagé à c'est pas mal ça tu vois ça je savais pas c'est tout même le lit de carburant on peut voir mais je peux pas voir tout toute la grille bref cela qui perd un peu de terrain on peut leur dire de se calmer un petit peu là là on va leur dire de se calmer aussi un petit peu c'est où ils en sont où on va leur dire de se calmer un petit peu c'est l'odeur on peut leur dire de se mettre un petit peu en mode récup format qu'on fait dans les huit premiers pour marquer des fois ou ricardo qui double je suis en mode récup on va mettre en top-up sur le dain recharge ouf hopper on va mettre catch up ok il tape dedans on est on a pas le la prétention dans les vues premiers à moins au hasard gros accident ou que ce soit mais comme les gars et les alpines qui sont pas là mais 12e 13e c'est déjà pas mal là ça tombe à combien ? 47 46 47 on peut lui dire de se mettre un petit peu en mode récup encore notre quatrième tour attention à le bonnes derrière tu le dis attention à le bonnes derrière tu le dis votre équipe au dessus nous avons profité des rs qui sont dans le sillage alors niveau pneumatique des pneus derrière les chauffe ricardo par contre il est dans le dirty air donc ça chauffe il n'a pas le dit un suivant les cadeaux du rythme mais cela n'a pas le rythme qui va se réveiller par la suite mais il perd de la distance et ricardo également quand la distance est-ce que ça 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 utilise le ça utilise le rs pour être bonne aussi il ya 25 ça utilise le rs je comprends mieux pourquoi on va rester un petit peu en top up en entendant un bon qui est revenu sur ricardo les cadeaux qu'il n'a plus de rs qui revient qu'à une mère on a une meilleure vitesse de pointe que que les alpines ça c'est sûr on va se remettre en neutre pour ricardo et pour ce d'or va se remettre en neutre aussi voilà maintenant c'est à eux de faire je ne suis que spectateur ouais je sais je surveille je surveille à l'extérieur ici ah non c'est bien moi je pense que c'était ricardo c'est tsunada qui se fait passer par ghastly en fait par son copain son ancien coéquipier et ah la 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 nella secondo la Wirky qui utilise la batterie Reste dans le clean air en entendant. On va voir si ça refroidit. Est-ce que ça refroidit les pneus ? Oui ! Ça refroidit très bien les pneus. Je vais rester dans le clean air. Il y a l'Allemagne qui est revenu. Attention, ici la bataille devant. Verstappen le clair. Sens qui est en difficulté avec sa boîte de vitesse un peu endommagée, on l'a vu. Peres qui peut prendre l'extérieur ici. Allonzo cinquième. Oula ! Avec les deux Mercedes derrière lui. Russell qui passe. Hamilton, est-ce qu'il peut en profiter pour passer ? Non. Stroll. Huitième. Et Allonzo qui ne se laisse pas faire. Allonzo qui ne se laisse pas faire. Qui passe cinquième. Belle bataille entre les deux pilotes. C'est serré. Ça fait des espèces de grains là. Comment ça se fait ? Attends. J'ai juste regardé les... Comment ça se fait un espèce de grain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne sait pas passer. Stroll qui est huitième. Attention, il revient. Il revient. Il revient. Il revient. Il revient très rapide aujourd'hui. Norris. Aucone qui dégale les... Les Alpines qui ne sont pas là. Les Alpines qui ne sont pas là. Alors, on refroidit bien les pneus là. Allez. On va refroidir encore les pneus. Alpines qui n'a plus. Qui ne suit plus. On va dire pareil. Ah... Restez dans le Team Air pour bien refroidir les pneus. Attends votre équipe. toi aussi on récupère un petit peu le temps de récupérer un peu de batterie voilà on se met en neutre en neutre voilà allez on se met dans le normal ça a bien refroidi maintenant tu le dois aussi ça a bien refroidi et niveau climatique en 80 85 pour nos 84 ok là maintenant on est bien annonce à chauffe quoi ça rechauffe au dessus de là visiblement attention à un gastric il peut faire quelque chose là on se met en mode récup richard john richard on devrait récupérer c'est également pour ricardo qui ne suit plus le rythme de ricardo et le con il ya moyen de prendre la 11e place sudada n'est pas très loin non plus il reste dix tours on tombe assez bien et on a le drs pour ricardo allez on va essayer de pousser pour ricardo on va se remettre en moyen ricardo maintenant faut qu'ils poussent on va se remettre en standard ici on a mis une seconde six on se remet en neutre c'est bien on va se remet en standard ici on a mis une seconde six alors à voir combien de batterie il a de la batterie au canon donc il peut revenir il a de la batterie c'est bien ce qu'il fait avec un dos c'est bien ce qui fait avec un dos c'est très bien ce qui fait avec un dos c'est la clé qui est toujours drs sur cette devant ça a refroidi les pneus le niveau de confiance est moyen et le niveau de confiance est élevé pour ricardo on a mis une seconde 8 à ocone ça c'est cool on peut peut-être rester comme ça en attendant on va laisser un petit peu refroidir encore ces pneus c'est encore un petit peu trop chaud c'est dès qu'on va se remettre en mode d'artillère il va ça va chauffer quoi ça rien tu vois dès qu'on est derrière ça chauffe on va se mettre encore un mot de récup pour ce n'est pas ça va être le dernier tour il va rester cette tour et comme ça au moins on a de la batterie on va pouvoir essayer de tisser un peu aucun n'est revenu sur ricardo il a plus trois dixièmes je n'implique pas voilà alors on se met en normal ce qui peut y aller tu nous as où il est revenu au conne il utilise sa batterie on a eu un peu pas tant que ça on peut se mettre un petit peu en agressif là ok c'est bon hop déploie et c'est de revenir et là ocone il est revenu oh mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu on va se mettre en standard ici ici on va se remettre en neutre et apparemment on a un drapeau jaune drapeau jaune accident de ook on l'a vu en direct ah il a essayé de suivre le rythme de ricardo C'est bizarre cette Qui est partie de l'autre côté la voiture Ah c'est dommage Donc du coup Virtuelle ces petits cars Donc Ricardo On est toujours 11ème Tsunoda toujours 14ème On va avancer un peu Jusqu'au temps que l'arrêt de la VSV On va aussi un peu à une seconde C'est pas ce petit lag Allez fin de la virtue de ces petits cars On va avancer un petit peu Voilà drapeau vert C'est parti On se met en agressif On se met en agressif Et on va pousser pour Tsunoda Juste là Et on va le mettre un petit peu en fort On rappelle c'est la grille de départ Pour l'instant Ricardo démarquer 11ème Ah j'ai oublié d'activer ça Mais oui j'ai oublié d'activer ça moi Allez vas-y mon petit Mon petit Yuki vas-y Y'a rien le bon J'ai l'impression Y'a une Kenber qui perd sa 8ème place Reset qui passe troll Yuki qui n'a pas su passer Qui n'a pas su passer Gaslish Allez vas-y Vas-y mon Yuki il fait quelque chose La Gnicel est juste derrière Y'a le bon qui s'envole On est au 13ème tour On va essayer de lui dire De se mettre dans Clean Air Pour dépasser Je sais pas si ça va l'aider On va se remettre en mode normal Parce que les pneus vont commencer à chauffer Pour lui Alors que Return 2 il est bien Nouveau pneu tranquille Ah tu vois ça chauffe direct Alors on va se mettre en top up Et le tour le plus rapide pour Sainz Leclerc a pris la tête J'avais pas vu ça Mais Leclerc a pris la tête sur Verstappen Sainz Toujours à la lutte avec Perez Alonso toujours bien installé à 4ème place Mais attention y'a Milton derrière Avec Russell qui revient Et pour la 163 là Qui a le point de la 8ème place Et ici Est-ce qu'il peut y aller ? Je sais pas s'il peut y aller On serait 14ème 11ème Demarrer 11ème avec Eric Arno C'est plutôt pas mal Moi j'apprécie Honnêtement Il a du mal On va se remettre en mode moyen Parce que là J'ai peur qu'il fasse une erreur Sans soulever les pneus On est dans la moyenne On va se remettre en mode standard Pour Rikando Ok T'inquiète Ton heure viendra Tu le dors Bon Bientôt Parce que J'espère bientôt En tout cas On va se mettre en mode récup Pour pouvoir pousser par la suite On va lui dire d'arrêter On va essayer de se mettre dans Clean Air Et c'est la Asse qui est tout près de nous Attention à Magnussen On va se remettre en neutre Ah Magnussen qui nous prend une place Ah 15ème pour Tsunoda Il reste 3 tours Et Alban qui n'arrive pas à remonter sur Sur Rikando Rikando qui va plus vite qu'une Kellenberg C'est bien Franchement 11ème c'est pas mal Pour la grille de départ Ça laisse présager une bonne course Pour la suite Ouh Magnussen qui est en feu Magnussen qui prend le meilleur sur Gasly On a un tour Deux positions gagnées Voilà C'est fait pour Magnussen Il utilise sa batterie On a vu Magnussen Même pas On a vu ça On a vu ça La Magmission Qui avance Qui va Il rattrape Albon La batterie encore Ah il n'y a plus de batterie Albon Il n'y a plus de batterie Albon Il n'y a plus de batterie Albon On voit Fait quelque chose On voit On fait quelque chose Voilà Il est sur Magnussen maintenant Allez 14ème couture Albon est juste là derrière On peut être 12ème Pourquoi pas On va se mettre en mode récup Parce que j'ai plus de batterie Richard John Richard John On va se mettre en full attaque Pour le dernier tour On va se mettre en standard Pour T'Uloda Et on va se mettre en Allez En full attaque Pour T'Uloda Les gars c'est qu'il ne suit plus Allez vas-y T'Uloda Allez vas-y Ça va être difficile Ils sont à deux de front Et eux ils ont de la batterie Je paris Ah ils ont de la batterie Moi j'ai plus de batterie J'ai plus rien J'ai plus de batterie J'ai plus rien Ça va être chaud Ça va être chaud Ils vont partir Je peux plus suivre 14ème Ça serait plutôt pas mal Victoire de Leclerc C'est Charles Leclerc Qui remporte la course Leclerc pour la sorte Remporte la course Devant Verstappen et Saints Regardez qu'il va finir 11ème Bien joué de sa part 6 secondes de Albon Ah c'est dommage Que j'ai plus de batterie Sur le côté Mets-toi sur le côté Mets-toi sur le côté Ah c'est dommage Ah c'est dommage Ah quel dommage Quel dommage Que j'ai plus de position Mais il nous manquait De la batterie Ah là là On aurait pu être Trois de front Bon Le point positif C'est que Riccardo termine Je sais pas Je me trouve Riccardo termine 11ème Et Tsunoda 14ème Ah malheureusement Yuki Tsunoda termine Sans aucun point Après ce sprint Malheureusement Ce sport est fait De haut et de bas Il ne tient qu'à lui De travailler dur Pour prendre le dessus La prochaine fois Et oui Donc Charles Leclerc Remporte cette course sprint Suivi de Verstappen Carlos Sainte Saint-Jou Perez Lewis Hamilton Qui a deux places Donc bravo à lui Dernier Ricardo On gagne une place Kevin McTusen 12ème Il gagne 12 places Kevin McTusen Albon gagne quand même Une place 13ème Et Yuki Tsunoda 14ème Donc on démarre 11 et 14 Donc ça c'est plutôt Un point positif Et là Du coup On va être parti Pour la course Mais ça Ça sera dans une Prochaine vidéo On va rester comme ça Pour le sprint J'espère en tout cas Que ça vous a plu Cette vidéo Tout simplement Bon Elle est un petit Un petit peu longue Etc Mais en tout cas Voilà J'essaye encore De régler Si vous voyez encore Des artefacts Au niveau de la vidéo Etc J'utilise un nouveau logiciel Pour capturer mes vidéos Parce que je suis sur PC Donc j'ai pas de Elgato Ou quoi que ce soit Donc j'utilise Un logiciel Et j'essaye encore De le régler Donc du coup Bon en principe C'est déjà pas mal Mais voilà En tout cas J'espère que cette série Vous plaît Je vous dis A la prochaine Pour la course réelle De Bakou Mais attention Comme on voit La Risque de pluie Plus modéré Donc la course Va peut-être être Totalement folle Allez N'oubliez pas De vous abonner De la clé de commenter Le lien est suivant Là sur Twitch On va faire une autre carrière Sur Twitch Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Ciao à tous